Ces boulins-grains que j'ai rencontrés l'autre jour à la table des Duclos et qui m'ont invité à venir de temps en temps prendre une tasse de thé chez eux me paraissent de charmantes gens et je crois que je coûterai en leur compagnie infiniment de satisfaction. Si monsieur veut bien vous donner la peine de s'asseoir, je vais prévenir mes mères. Je vous remercie. Ah ! Entre nous, monsieur et madame Boulin-Grain sont de fort aimables personnes. Non, je vous crois. Je leur ai parié. Jean simple, n'est-ce pas ? Tout ce qu'il y a de plus. Un peu popote. Un peu beaucoup. Très bien. Ménage très uni au surplus. Uni, uni. Mais c'est au point que j'en suis quelquefois gêné. Jamais une discussion toujours du même avis. De tourtereau, monsieur de Ramier. Ah non, je constate que mon fleur m'a fait des siennes une fois de plus. Je vais être ici comme dans un bain de sirop de sucre. Ça ne vous gêne pas ? Non. Alors, merci, monsieur. Laissez-donc. Jamais je n'aurai moins regretté mon argent. Salut ! Demeure calme et tranquille à un île de paix où je me propose de venir trois fois par semaine passer la soirée cet hiver. Les pieds chauds et les brasiers qui ne coûteront que la fatigue de leur présenter mes semaines. Et à brevets de tasses de thé qui ne me coûteront que la peine de les boire. Ameublement bourgeois, mais confortable, bourrelé aux fenêtres et sous les portes. Non, mais voyez donc ce ressort. Derriette, mon petit lapin, tu me parais avoir trouvé tes invalides. Et tu seras ici, je te le répète, ni plus ni moins que dans un bain de sirop de sucre. Je t'ai bien mis copiement. Du bruit. Du bruit. Ce sont probablement monsieur et madame Boulagrin. Monsieur, madame Boulagrin. Hé ! Bonjour, monsieur Derriette. C'est fort et ma blague, vous êtes venu nous voir. Vous tombez à propos. Dites-moi, monsieur Derriette. Madame. Pardon, moi d'abord. Non, moi. Non. N'écoutez pas, monsieur Derriette, mon mari ne dit que des bêtises. Que des bêtises ? Oui, que des bêtises. Tu vas voir un peu tout à l'heure si je ne vais pas aller t'apprendre la politesse avec une bonne paire de claques. Espèce de grue. Voyou ! Comment as-tu dit cela ? J'ai dit voyou ! Pas l'air ! Et puis tu embêtes monsieur, veux-tu bien lâcher tout de suite ? Lâche-le toi-même ! Non, toi ! Non ! Oh ! Tu entends, tu le fais crier. Madame, monsieur Boulagrin, je vois que vous êtes en affaire et je craindrai d'être important. Nullement ! Du tout ! Au contraire ! Cependant ! Au contraire, vous dis-je. Tenez ! Ah, c'est un problème, mais un siège. Mégrain. Non, pas celui-ci, celui-là. Non, pas celui-là, celui-ci. Non ! Si ! Non ! Si ! Est-ce que ça va durer longtemps ? Va-tu ficher la paix, monsieur Liriette ? En vérité, je suis désolé. Pourquoi donc ? Il n'y a pas de quoi. Asseyez-vous ! Asseyez-vous ! Là ! Non, pas celui-là, je vous dis ! Non, pas celui-là, je vous dis ! Oh, regarde ! Oh, pire ! Tu vois ? Imbécile ! Imbécile ! Hé ! C'est de ta faute aussi ! Pourquoi as-tu voulu forcer à s'asseoir sur le pièce qu'il répugnait ? Tu serais bien avancé, n'est-ce pas, si t'étais cassé la figure ! Imbécile ! Imbécile, toi-même ! Imbécile ! Quel monstre de femme, mon Dieu ! Pourquoi faut-il que j'ai trouvé ça sur mon chemin ? Imbécile ! Vous ne vous êtes pas blessé, j'espère ! Oh ! Si peu que ce n'est même pas la peine d'en parler ! Vous m'envoyez revit ! Approchez-vous du feu ! Je suis fâché d'être venu ! Prenez ce petit coussin sous vos pieds ! Merci beaucoup ! Prenez également celui-ci ! Il est obligé ! C'est votre encore ! Ce petit tabouret ! Laisse-nous tranquille avec ton tabouret, tu as ça, monsieur Liriette ! Quelle idée ! C'est toi qui le rase ! Allô, tais-toi ! Je me tairai si je veux ! Si tu veux ! Oui, si je veux ! De gueule ! Je ne veux pas précisément ! C'est trop fort ! Coquine ! Coquille ! Go ! Coap ! Quelle existence ! Je te conseille de te plaindre, un fainéant qui ne fait rien de ses dix doigts et qui se saoule avec l'argent de ma lotte ! Les économies de mon vieux père ! Bon père ! Dix ans travaux forcés pour faire une écriture de commerce ! En tout cas, on ne l'a pas fourré à Saint-Lazare pour excitation mineure à la débauche, comme la mère d'un imbécile que je connais ! Vous l'entendez ? Ne trouvez-vous pas que le temps s'est étrangement réfléchi depuis une quinzaine de jours ? Ne me force pas à révéler l'infection de quel cloaque je t'ai pêché dans mes propres mains ! Pêché ? Tu ne manques pas d'audace ! Je serais curieuse de savoir lequel de nous a pêché l'autre ! Ernestine ! Silence ! Je dis tout ! Ah ! Madame a raison ! Raison ! Oui ! Raison ! Mais... Raison ! Ah ça, monsieur Leriette, voulez-vous donc que je vous extermine ? En aucune façon, monsieur, je vous prie même de ne rien faire ! Certes ! Je puis le dire avant-hôte, au cours de ma longue carrière, j'ai entendu bien des crétins proférer des extravagances ! Ça ne fait rien ! Je veux que mon visage se couvre de pommes de terre si j'ai jamais au grand jamais ouï l'appareil insanitaire ! Ah ! Mais pardon ! Raison ! Voulez-vous me permettre ? Raison ! Écoutez-moi ! Une trique ! Comment pense-tu une trique ? Je veux casser les reins, monsieur Leriette ! Car la patience a des limites ! Et à la fin, ceci passe la permission ! Comment ? Voilà une bougresse, fille de voleur, voleuse elle-même, qui me fait tourner en bourrique, m'écorche, me larde, me fait cuire à petit feu, c'est elle qui a raison ! Une gueuse qui me suce le sang, me ronge le cerveau, le poumon, les pieds, le foie, la rate, l'ésophage, le pancréas, le péritoine et l'intestin ! Et c'est elle qui a raison ! Voyons ! Oh ! Ne faites pas attention ! Il est fou ! Raison ! Vous dites qu'elle a raison parce que vous parlez sans savoir, comme une vieille bête que vous êtes ! Trop émane ! Mais si vous étiez à ma place, vous changeriez d'opinion ! Oui, ah ! Je voudrais bien vous y voir ! Vous en feriez une de bouillante si vous vous mettez la broche avec une gousse d'ail dans le derrière ! Et qu'on vous foutait ensuite arroter devant le feu depuis le 1er janvier jusqu'à la 5e semestre ! Comment ? Arroter devant le feu ? Arrottir ! Je ne sais plus ce que je dis ! Une foyer ! Foyer ? Gueuse scélérate, pleine ma vie ! Mais monsieur, jusqu'à mon manger où elle fourre de la mort au rat, histoire de me ficher la colique ! Que toupé, c'est lui au contraire qui met des bouchons dans le vin pour le rendre imbuvable ! Menteux ! Je mens, c'est bien simple ! C'est ça, Phil, que je ne te vois plus, que je n'entends plus parler de toi ! Qu'est-ce que c'est que ces gens-là ? Qu'est-ce que c'est que ces gens-là ? Fuyons avec célérité ! Monsieur Derriette ? Monsieur ? J'ai des excuses à vous faire ! Je crains de m'être laissé râler un fâcheux emportement et de ne pas vous avoir traité avec les égards voulu ! Quand cela ? Où ? Tout à l'heure, ici ! Je ne sais ce que vous voulez dire ! Vous avez été au contraire d'une correction irreprochable ! Et je suis touché au plus haut point de votre excellent accueil ! Adieu ! Quoi ? Déjà ? Hélas oui ! Je suis appelé au-dehors pour une affaire de plus pressante et je dois prendre congé de vous ! Vous plaisantez ! Du tout ! Allons, vous allez accepter un rafraîchissement ! Non, voyons ! S'il fait, s'il fait ! Nous ne nous quitterons pas sans avoir bien pour échoquer vers notre bonne amitié ! N'insistez pas, vous me blesseriez ! Je croirais que vous avez de la rancune contre moi ! Allez me chercher une bouteille de champagne ! Bien, monsieur ! Enfin ! Ah ! J'accepte votre invitation pour ne pas vous désobliger ! Mais j'entends bien ne plus être mêlée à vos distorsions intestines ! Elles sont sans intérêt pour moi et me mettent dans des positions fausses ! Sans compter des boutons de mon avis qui y restent et de mes fesses qui s'en ressentent ! Marché conclu ! Pas place ! Top ! En ce cas, assis l'ombre ! J'ai idée, monsieur Leriette, que nous allons faire à nous deux une solide paire d'amis ! C'est aussi mon avis ! Vous m'êtes fort sympathique, je vous dis comme je le pense ! Sans doute, j'apprécie vivement l'agrément de votre causerie ! Plein d'aperçus ingénieux, fertiles en piquant d'anecdotes, et en mots, on emporte pièce ! Mais surtout, une chose me plaît en vous, le parfum de franchise, de droiture qui émane de votre personne ! Gageons que la sincérité est votre vertu dominante ! Passez leur convenir ! À merveille ! Nous allons l'établir sur l'heure ! Donnez-moi votre parole d'honneur de répondre sans embâge, sans détour et sans faux fouillant à la question que je vais vous poser ! Je vous l'aime ! Bien ! Dites-moi tout de bon là, le cœur sur la main ! Croyez-vous que depuis la naissance du monde, on ne fit jamais rien de comparable ? Comme ignominie, comme horreur, comme infamie, comme abjection à la figure de ma femme ? Ça recommence ! Ah, vous en convenez ! Et encore, si ce n'était que sa figure ! Mais il y a pile cela, monsieur ! Il y a sa mauvaise façon, non, sa bassesse d'âme sans exemple ! Tenez, un détail dans ta, nous faisons les communs, n'est-ce pas ? Euh, que diable ! Ça prise-t-il, laissez-moi donc parler, vous vous expliquerez tout à l'heure ! Donc, nous faisons les communs, moi je couche au bord, elle dans le fond, ça l'embête ! Très bien, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle m'envoie des coups de pied dans les jambes toute la nuit, comme ceci ! Hein ? Qu'elle s'embête ! Ou alors, elle me tire les cheveux, comme cela ! N'est-ce pas, monsieur, que ça fait mal ? Bien mieux, quelquefois, est-ce qu'elle ne m'envoie pas des gifles à tour de bras sous prétexte de s'étirer ? Parfaitement ! Tenez, voilà comme elle fait ! Vous croyez que c'est agréable ? Non, non, et en voilà, c'est... Et je ne suis pas venu dans le monde pour qu'on me fasse subir des meurtraînements ! Et si, au grand, jamais, je remets à pichez-vous !